Bienvenue à It's Game News. Cette semaine, nous sommes le 28 mars et au début du mois, M. Fall de chez TrickTrack a annoncé la vente de Flatprod, la compagnie qui produisait TrickTrack, à Plan B Games. Et je cite, « Madame Sophie est devenue propriétaire de Flatprod il y a quelques jours. Plus exactement, Plan B est devenue propriétaire de Flatprod et par voie de conséquence, propriétaire de TrickTrack. » Il n'y a pas énormément de chaînes qui parlent de jeux de société. Eh bien, TrickTrack en est une. Il y a une très influente d'ailleurs, donc on est très curieux de voir l'impact que ça va avoir. Simon a annoncé la sortie du jeu « Way of the Panda », un jeu de Andrea Menini. On va se battre contre différents ninjas pour éventuellement nettoyer le board et laisser place pour fabriquer des buildings qui vont nous rapporter des points de prestige. Ça a l'air d'une mécanique relativement simple, mais je suis vraiment curieux de le voir. Évidemment, le plateau est superbe. Les miniatures sont géniales. D'ailleurs, ils ont aussi annoncé la sortie de « Zombicide Invader » le 10 avril prochain. Ça va être sur Kickstarter. Donc, ça va être des extraterrestres zombies. Ils essayent de remanier la sauce un peu. Je suis vraiment curieux de savoir si les fans de « Zombicide » en veulent encore plus. Et s'ils en demandent, pourquoi pas dans l'espace? Parlant d'espace, on a eu l'annonce de « Forbidden Sky », le nouveau jeu de Matt Leacock dans sa trilogie « Forbidden Island », « Forbidden Desert » et maintenant « Forbidden Sky », qui va venir cette fois-ci dans une boîte de carton. Donc, va être pas mal plus facile à mettre dans notre bibliothèque. Pandasaurus Games a annoncé la sortie de « Nyctophobia ». C'est un jeu complètement déjanté, vraiment, vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est un jeu asymétrique où est-ce que la plupart des joueurs vont avoir les yeux bandés contre une personne qui va jouer un tueur dans une forêt qui, lui, pourra voir le board qui est en 3D. Les personnes vont essayer de se diriger tranquillement vers la voiture pour s'évader alors que le tueur va essayer d'en tuer un avant l'arrivée des policiers ou la fin de la partie. J'ai vraiment hâte d'essayer ça, c'est une mécanique complètement différente. Ça a l'air très, très weird et spooky. Puis moi, les films d'horreur, j'aime beaucoup ça. Le Kickstarter de la semaine, c'est Australia. Le nouveau jeu de Martin Wallace, il est présentement sur Kickstarter. Il vous reste juste deux jours pour le financer. C'est un jeu de gestion de ressources assez euro, mais où est-ce qu'on va se battre contre éventuellement les anciens, des créatures horribles venues d'une autre époque qui vont venir nous attaquer. Donc, éventuellement, ça devient également un co-op. Donc oui, c'est compétitif. Le but, c'est d'avoir le plus de points en fin de partie. Mais lorsque les méchants nous attaquent, il va falloir se battre ensemble. Alors, Uno a décidé par la plus grande des psychoses, j'imagine, de faire un Uno 2. Et je vous le donne en mille. Ça va s'appeler Dos. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont annoncé que ça a pris deux ans à développer ce jeu-là, parce qu'ils voulaient vraiment s'assurer que ce soit vraiment différent de Uno. Mais au final, ça a l'air d'être exactement la même chose, mais avec deux paquets. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, pis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Grandolphe, t'as tout pour jouer.